bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur eternal games pour une vidéo spéciale sur zelda skyward sword donc là on est sur une vidéo qui me fait plaisir à titre personnel parce qu'elle va initier une série de vidéos que je voulais faire sur la licence zelda alors j'avais imaginé faire des grandes vidéos pour retracer toute la saga faire tout ce qui est chronologie alors je sais pas si j'allais faire dans l'ordre chronologique du scénar ou des sorties des jeux mais j'ai l'intention de vous parler de chaque épisode de zelda sorti voilà donc tous les épisodes puisque je les ai tous finis donc pas moyen que je ne vous en parle pas maintenant je voulais pas faire les jeux individuellement mais la sortie de skyward sword en version hd sur switch me pousse à surfer sur l'actualité et à initier les vidéos sur zelda donc c'est parti pour une grande série alors vous n'aurez pas tout d'un coup ce sera distillé au fur et à mesure on parlera des épisodes soit individuellement soit on les regroupera par deux ou trois et puis on fera des petits voilà des petites vidéos comme ça mettez moi dans les commentaires si ça vous convient d'ailleurs et puis si ça vous convient pas tant pis parce que c'est moi qui décide ah là là quel tyran allez on commence sans plus attendre alors ben on parle de skyward sword uniquement dans cette vidéo la version oui la version switch alors la version oui la voici alors ne vous inquiétez pas tout ce qui est à côté de moi je ferai des petits des petites photos et des petites vidéos pour vous montrer ça plus précisément voilà cette version là ben je l'ai acheté à l'époque un quand j'ai commencé à jouer sur la wii avec ce jeu là alors ça c'est ça c'est une tuerie c'est sorti donc pour les 25 ans de zelda en 2011 ce pack collector il comprenait quoi vous allez le voir dans la petite vidéo une bonne unboxing que je vais vous faire et bien il y avait une wii mode doré magnifique wii mode doré avec le wii motion plus à l'intérieur on rappelle le wii motion plus c'est ce petit accessoire qui améliore la reconnaissance de mouvement des wii mode de base là il est inclus dedans si vous ne l'aviez pas inclus c'est un petit un petit carré là à clipser au cul de la wii mode je vous conseille d'acheter des wii mode d'ailleurs qui ont le wii motion plus à l'intérieur c'est marqué en dessous wii motion plus inside ce sont vraiment 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 des meilleurs wii mode alors toutes les wii mode qui ont des des trucs spéciaux dessus en illustration comme la wii mode mario luigi peach tout ça l'ont déjà de base et puis vous pouvez en trouver des noirs des blanches des roses bref n'achetez que ça en wii mode surtout n'achetez pas de wii mode chinoise ou de sous marque de merde clairement parce que les gens qui me disent ouais j'ai joué à la wii le motion gaming c'est nul et tu joues avec quoi bah une wii mode que j'ai acheté en sous marque au magasin bah tu m'étonnes que c'était de la merde tu m'étonnes que tu n'as pas aimé parce que clairement sur la wii et c'est pareil sur la switch avec les joy-con si tu n'achètes pas de l'officiel c'est compliqué de trouver du motion gaming de qualité moi j'ai vu la diff avec certains jeux ou genre quatre joueurs trois joueurs avait de l'officiel un joueur avait une sous marque le quatrième joueur était désavantagé de base parce que les reconnaissances de mouvement était mais pourri 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 quoi et ça ça peut venir de là des mauvaises expériences donc acheter de l'officiel si possible wii motion plus à l'intérieur et vous allez voir ça marche beaucoup mieux bref j'ai digressé maintenant le zelda skyward sort qui est sorti pour les 25 ans à les 25 ans ça a pas été célébré en très grande pompe si puisqu'il ya eu que ça quasiment à se mettre sous la dent pour les 25 ans il n'y a pas eu de gros anniversaire plus que alors on a eu ça on a eu quand même parce que j'ai dit qu'on a eu que ça on a eu également le bouquin voilà il rue l'historia qui était sorti de manière officielle ça c'est un petit bouquin qui va faire office de hardbook et qui va retracer un peu les différents épisodes la timeline et tout enfin c'est très 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 sympathique mais ça se focalise énormément en tout début pour les illustrations vous verrez je vous ferai des petites photos ça se ça se focalise beaucoup sur skyward sort ben oui parce que ça correspond à la sortie du jeu donc ils ont vachement accès là dessus à la fin même on trouve une petite partie manga pareil qui est très axé sur sur skyward sort aussi puisqu'on y trouve le célestrier etc au début voilà ça c'est un super bouquin il coûtait 35 balles à sa sortie ça doit toujours être le cas maintenant on en trouve d'ailleurs deux autres avec les artefacts et l'encyclopédie je crois ils sont en rouge et en bleu même style un peu plus cher mais franchement des très très beaux bouquins si vous aimez zelda je vous conseille fortement ce livre je vous ferai des petites photos que vous verrez au fur et à mesure dans la vidéo on avait eu d'autres trucs alors chacun y était allé de son son truc anniversaire on avait ig d'ailleurs qui avait sorti un hors-série spécial sur les 25 ans de zelda pareil très illustré très bien très bien fait des petits articles sur chaque jeu avec des petites illustrations très très sympathique vraiment c'était chouette ça je recommande ce petit livre si jamais vous réussissez à le trouver c'est chouette on avait eu ça aussi qui était sorti le zelda chronique d'une saga légendaire voilà c'était édité par console syndrome bon ça je l'ai lu et je vous conseille pas plus que ça la mise en page était correcte sans être extraordinaire c'était vraiment minimaliste pas une image un peu dans l'huminure vite fait mais alors très vite fait et surtout des textes qui je trouvais pétaient plus que leur cul voilà donc j'ai pas kiffé j'ai pas kiffé le style désolé mais j'ai trouvé que c'était vraiment le minimum syndical et dans un style qui m'a pas plu dans l'écriture tant pis tant pis tant pis mais mais voilà l'important c'est qu'on avait eu le jeu et le jeu skyward sword et bien c'est un jeu que j'ai toujours aimé je le dis c'est un jeu qui divise énormément peut-être un des jeux les moins aimés de la saga de zelda alors dans les jeux les moins aimés on retrouve zelda 2 sur nes que j'aime bien major asmas que j'aime bien aussi et skyward sword c'est vraiment les jeux qui vont le plus diviser alors même si après on peut toujours trouver des gens qui vont dire ouais les épisodes console portable sur des c'est tous pas terrible j'entends les arguments maintenant skyward sortent qu'en est il est bien quand il est sorti sur wii c'était le motion gaming obligatoire juste avant on avait eu twilight princess qui était sorti sur gamecube et oui qui était un jeu gamecube mais qui avait été un peu remanié vite fait au niveau de la jouabilité pour faire un peu de motion gaming pour promouvoir la sortie de la wii et pour moi ça ne marchait pas c'était correct mais tu sentais que le motion gaming il avait été rajouté par dessus que c'était un jeu gamecube et que au dernier moment allez on essaye et il ya plein de trucs qui pour moi ne fonctionnaient pas c'était pas assez pensé voilà c'était gadget et du coup c'est la seule version d'ailleurs de toilet princess que je ne possède pas la version wii j'ai une grosse collègue oui je crois que dans les 140 jeux et je n'ai pas le toilet princess wii j'ai jamais voulu l'acheter j'ai eu plein d'occasions j'ai la version gamecube j'ai la version wii ou qui est très bien mais version wii et bien non non parce que ce je trouvais que c'était mal fait mal fait dans le sens ouais trop gadget alors que skyward sword il a été pensé il a été pensé dans son développement de bout en bout pour le motion gaming il utilise à merveille le wii motion plus d'ailleurs c'est très précis et pour le coup la jouabilité elle tourne autour de ça elle est construite autour de ça alors oui vous êtes obligé donc du coup ça a freiné énormément de gens et moi je me suis rentré dedans et putain mais le pied le pied que j'ai pris à jouer à ce putain de jeu il a des défauts le jeu clairement on va tout de suite les cités n'ayons pas peur le skyward sword et on va le voir après dans une phase de gameplay je vais pas vous laisser comme ça qu'avec des a priori skyward sword c'est un jeu très linéaire qu'un bon scénar parce que c'est le censé être chronologiquement le premier de la saga terme de scénario et il le fait plutôt pas mal mais on a un scénario donc est très linéaire une narration qui est très linéaire on a des zones à visiter qui sont pas immenses qui sont pas mal mais qui sont pas immenses et qui surtout sont cloisonnés on peut pas aller d'une zone à l'autre sans passer par ce qu'on a appelé le hub on repasse à chaque fois qui est le ciel on a un petit village dans le ciel on a trois gros zones au sol la forêt le volcan le désert et quand on veut passer d'une zone à l'autre on est obligé de remonter pour redescendre et les allers-retours comme ça ça gonfle ça enfin moi c'est un truc qui où j'ai je me suis dit ça ça va je le supporte mais je comprendrais quelqu'un qui dit non le jeu il est trop cloisonné dans ces zones et ça me fait chier de faire des allers-retours effectivement ça peut être un défaut en défaut il a ça donc la répétitivité de monter descendre les allers-retours répétitivité aussi dans certains combats de boss parce qu'il y a des ennemis comme guiraïm ou le banni qu'on va croiser genre trois quatre fois chacun enfin trois fois le banni et guiraïm on le croise plusieurs fois donc refaire des combats de boss trois fois bon ben répétitif on avait fait donc l'esprit de l'épée qui nous accompagne tout au long du jeu sur oui il était omniprésent fait elle était tout le temps à ramener sa gueule et tu arrivais dans un truc fallait trouver ce qu'il fallait faire et tu avais à peine le temps de commencer à réfléchir qu'elle donnait la réponse quoi et du coup c'était le jeu était hyper facile à cause de ça tu avais plein de petits trucs comme ça des petits défauts de merde mais qui faisait que oui le jeu il est critiquable il est critiquable c'est pas un jeu parfait d'un autre côté pour moi il avait tellement de qualité à côté parce que la narration c'était linéaire oui mais elle était bien faite c'est à dire que breath of the wild a su casser les codes un six ans plus tard en faisant un open world où du coup la narration est entièrement décousue c'est à toi de la refaire quasiment mais là on est à l'antipode c'est à dire que skyward sort c'était l'histoire couloir tu dois suivre l'histoire un peu à l'ancienne quand même pour les zelda 3d on suivait quand même notre notre ligne directrice mais là c'est vraiment bon ben voilà fait ça voilà voilà ok maintenant faut que taille là ok donc très linéaire par contre le scénar il a pas mal de rebondissements plutôt bien fait les personnages sont attachants il ya une bonne ambiance d'ailleurs et des bons échanges entre persos et puis il ya plein de petits trucs de gameplay après c'est le gameplay qui pour moi sauve la sauce alors évidemment fallait aimer le motion gaming mais quand avait accroché à ce principe là pour moi le gameplay sauvait tout et le plaisir de jeu le plaisir ressenti en jouant sauvait l'ensemble et est ce que c'est toujours le cas dans cette version switch c'est ce qu'on va voir en gameplay puis on va voir les différences entre cette version et la version oui que je vais vous dire je vais pas faire des gameplay des deux pourquoi parce que j'ai pas de capture j'ai pas de boîtier de capture donc filmer l'écran pour vous faire des comparaisons graphiques et tout ça va avoir aucun sens vous retrouverez sur internet très facilement des gens qui ont fait des très belles captures et qui seront bien faites on va s'attarder sur le gameplay principalement et puis on se retrouve en conclusion bon nous y voilà alors j'espère que la qualité d'image sera bonne évidemment la nouveauté de ce skyward sword hd la haute définition déjà puisque rappel que la wii n'était pas en hd ce qui a fait que ça a freiné beaucoup de gens à la sortie du jeu autre nouveauté nous allons jouer avec un pad pro pour vous montrer que c'est possible maintenant n'est pas obligé de faire du motion gaming pas obligé se pas dire que c'est ce qu'il ya de mieux de jouer au pas de pro ce que ce sera pas mon cas là je vous montre que c'est jouable voilà le stick gauche pour se promener d'accord très bien le stick droit pour l'épée et on va se mettre tiens de dos hop je donne un coup à gauche ça va à gauche à droite à droite en haut pareil en bas pareil les diagonales ça marche aussi si on veut faire des attaques circulaires pour faire des gauches droite gauche ou droite gauche droite pareil en haut en bas ça fonctionne le coup d'estoc on clique sur le stick droit ça marche le bouclier on clique sur le stick gauche ça marche jusque là tout va bien tout fonctionne le truc et la nouveauté qui fait que moi ce zelda et bien c'est un grand oui donc là on peut recaler la caméra derrière soi quand on fait pour la visée avec les mouvements classique voilà un message le monte les marches ce qui va changer pour moi tout c'est ça la caméra est libre et ça pompe par ça c'est ce qui fait que le jeu je le sur kiffe encore plus sert que maintenant qu'on peut regarder partout ce qui n'était pas le cas avant tourner autour du perso c'était pas jouable avant on passait en vue subjective voilà ça comme sur la wii et on pouvait regarder partout d'accord mais tourner la caméra autour du perso ça c'est nouveau et ça change tout ça change tout alors vu que le stick droit est alloué à l'épée pour regarder partout il faut maintenir elle et ensuite bouger le stick c'est une gymnastique faut s'y faire mais si vous jouez à la manette pro sachez que voilà c'est jouable de marché de regarder ailleurs voilà ça c'est tout à fait faisable vous avez peut-être pu voir aussi que alors dans les options allons-y gaiement on a mode de commande bouton parce que je suis en manette pro et on peut quand même utiliser ou pas le gyroscope selon vos préférences on peut mettre la caméra sur gyroscope en mettant oui et voyons ce que ça donne voyez je bouge la manette ça fait bouger la caméra ce qui peut libérer pour avoir l'épée mais quand même bouger la caméra mais perso moi après ça bouge trop donc je suis pas un grand fan de ça mais bon c'est une possibilité donc vous avez quelques petites options voilà que vous pouvez régler plutôt pas mal donc voilà c'est possible de jouer avec avec la manette pour faire des roulades il faut cliquer sur le stick gauche pendant qu'on est en train de courir donc voilà c'est jouable exemple évidemment je n'arrive pas à taper dedans voilà c'est jouable jusque là tout va bien les boutons derrière pour la visée les boutons zl zr et r pour la sacoche et les équipements voilà un petit voilà un petit peu un petit lance pierre c'était trop loin voilà ah t'es pas tombé toi le truc voilà petite nouveauté vous avez vu j'ai récupéré un insecte il m'a pas dit ce que c'était dans la version oui quand vous récupériez n'importe quoi un coeur un rubis un insecte tous les objets possibles et inimaginables que vous pouvez récolter ici ce soit des crânes de monstres des plumes etc si vous éteignez la console et que vous la rallumiez dès que vous ramassiez un objet il vous remettait la description de l'objet tout le temps c'était un truc mais genre vous avez trouvé un rubis bleu il vaut cinq rubis machin et tout mais je sais enfin je veux dire ça fait je l'ai fini trois fois le jeu tu es toujours en train de m'expliquer ce qu'un rubis bleu c'est bon quoi eh ben là dans ce dans cette version switch on récupère les objets une fois et après que vous éteignez la console ou pas le jeu il vous fout la paix et ça change tout ça change tout parce que c'était relou et fey ce qui nous guidait à bloc et bien maintenant est optionnel dès le début du jeu vous pouvez dire ben j'ai pas envie qu'elle m'aide du tout ou un peu ou machin et et c'est tout après vous avez la lame de votre épée qui va clignoter si elle veut vous dire un truc mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir qui vient popper pour vous expliquer des trucs donc ça c'est cool ensuite et bien moi ce que je vais vous montrer c'est un peu de jouabilité de ce jeu mais avec le motion gaming parce que ça reste le coeur du jeu et donc du coup on va voir à quoi ressemble le jeu vous voyez un petit peu en hd il est joli et voilà le système de visée et bien c'est juste que avant on avait la scène sort barre sur la wii et la wii mode est ce qu'elle est par rapport à la scène sort barre donc la wii vous pointiez votre télé la wii mode est visée en gros par rapport à votre télé par rapport à la scène sort barre le truc du joy-con c'est que ça marche pas comme comme la wii mode vous pouvez très bien vous calibrer en étant complètement à l'opposé en place je sors mon lance pierre j'appuie sur y qui est le bouton de calibre de calibrage je pointe vers vous mais ça marche quand même vers la télé quoi donc c'est là c'est la nouveauté c'est qu'on peut calibrer de n'importe où n'importe comment donc c'est bien ça vous permet de jouer dans n'importe quelle position de n'importe où mais du coup à chaque fois vous dites tiens je vais utiliser un objet qui utilise la visée vous allez être quasiment être obligé de recalibrer vite fait avec le bouton y voilà c'est là je sais que je vais utiliser mon lance pierre je vais préparer à la limite mon calibrage avant quoi bon c'est un détail mais des fois on peut se dire ça peut être ça peut être relou de devoir toujours calibrer donc il y en a qui vont préférer la wii mode là dessus ça hop une petite chute libre et on est parti allons allons faire une petite balade 1 allez on va dans la forêt les petites lumières vertes alors regarder le motion gaming un jeu bas du joy con ça fait monter l'oiseau je le baisse il baisse je vais à gauche il va à gauche à droite il va à droite c'est parfait en termes de reconnaissance de mouvement il n'y a pas grand chose à dire et on va chuter pour aller dans la forêt où on veut d'ailleurs alors spéciale dédicace à edgar la chanteuse de rails donc là on peut décider de où on va temple coeur de la forêt etc tiens allons voir le temple de la forêt c'est je vous fais ça en mode random random gameplay comme up on ne sélectionne son petit parachale voilà le jeu en lissage hd il est magnifique en bataille à toi et alors là voyez que l'épée elle correspond à mon à mon joy con et c'est moi en faisant les gestes qui lui dit quoi faire joy con gauche le bouclier les deux en même temps coup spécial et là vraiment c'est on fait on fait les coups vraiment le mouvement ça fonctionne alors toi mon gros je te découpe ton bouclier à plat coucou bon c'est ce qui s'appelle une branlée ce qui est bon reconnaissance de mouvement c'est la rapidité des attaques ce que vous pouvez enchaîner comme comme un déglingo bon je vais pas perdre du grand chose voilà après hop là ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est que les ennemis par exemple c'est ces petites plantes il faut les analyser chaque ennemis faut l'analyser savoir comment on va les attaquer celle là si elle ouvre la bouche de cette manière là il va falloir donner un coup horizontal pour lui trancher la gueule et là un coup vertical et là si on rate là j'ai fait une diagonale et ben ça ne marche pas donc c'est ça qui est bon c'est faut être précis ou alors coup de bouclier et on y va contre attaque et pour moi c'est ce qui fait tout le sel un peu de skyward sort dans général c'est l'utilisation du bouclier pourquoi parce que dans ce jeu là on peut contrer presque tous les ennemis et on peut agir en voilà parade contre et même dans le boss final et c'est ce qui a fait que j'ai adoré le jeu surtout sur la fin c'est que les combats sont vraiment des combats il y a des combats de boss où tu pars tu contre attaque et tu as vraiment l'impression d'être dans un duel quoi je pense au duel contre le pirate dans le bateau dans le désert je pense au duel du boss final et tout mais c'est vraiment j'étais j'étais en mode voilà je vise et clang clang bouclier 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 une frappe et hop hop tu te remets en garde et ça amène un côté je trouve déjà plus stratégique plus fin que dans beaucoup d'autres zelda il ya plus grosse variété d'action sur comment éliminer les ennemis à part d'embrace of the world du coup on avait tout l'environnement aussi à utiliser mais par rapport aux autres d'avant je trouve que voilà faut être plus dans l'année faut être moins bourrin voilà on fait attention là ici des araignées on ne peut rien faire si elles sont pas par terre ou ou qu'elle ne présente pas leur ventre donc on va découper la toile si j'y arrive je joue quand même dans une position qui est moyenne alors si j'arrive pas à découper la toile comme ça je vais découper la toile avec avec ça parce que je vais arriver à découper avec ça même pas sûr je vous montre des trucs j'y arrive pas on va la découper normal allez voilà une fois qu'elle est par terre un coup du bas vers le haut pour la retourner et on lui saute sur la gueule voilà mais du coup faut jouer précis quoi sert que si tu fais un coup du haut vers le bas ça marche pas faut faut bien faire attention à comment sont les ennemis leur pas ternes tous et vous de là des chausses-souris je prends le coeur en même temps vas-y viens là toi voilà le bouclier si on a le bon timing on fait une parade parfaite ça stun l'ennemi on peut contre attaquer si on n'est pas en parade parfaite on va le voir je vais essayer de faire un coup j'ai du monde là dedans et du monde dans le bourg si je me mets juste avec le bouclier voilà j'ai pas fait un bon coup je mon bouclier perd alors que si je fais un bon coup voilà j'ai une possibilité de contre attaque cet ennemi là faut lui toucher les trois têtes en même temps par un coup donc soit quel que soit qui est là par emploi il est bien horizontal un coup horizontal terminé donc ça c'est vraiment ça c'est bien bien cool les petits trucs alors j'ai du grappin j'ai un lance pierre évidemment vous avez vu déjà à l'oeuvre le grappin il permet de m'accrocher sur certaines cibles ou du lierre comme ça et une fois que je suis accroché je peux très bien me raccrocher à autre chose le grappin il permet d'aller vraiment partout on peut nager ça ça se débloque au fur et à mesure du jeu évidemment hop j'étais un peu trop loin avec ma petite petite sortie on va remonter ça tranquillou voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai alors le filet à papillons pour attraper les insectes pareil ça marche comme comme l'épée on se ça s'incline avec le joy-con ça c'est plutôt cool les bombes alors les bons ce qui est cool c'est que en motion gaming vous vous pointez vers le haut vous pouvez lancer votre bombe voilà tomber dans l'eau évidemment mais si vous inclinez vers le bas vous en savez comme une boule de bowling et regardez comment je pivote le joy-con ça change l'axe de la flèche et hop je peux les lancer comme des boules de bowling c'est plutôt cool ça sert dans plein de situations le fouet pour arracher des trucs aux ennemis peut-être qu'on le verra après ou pour s'accrocher à des endroits évidemment ben on a juste à fouetter un petit peu avec le joy-con ça c'est la jouabilité elle est assez intuitive en fait avec le motion gaming sur ce jeu là et a vraiment été bien pensé pour et du coup c'est assez naturel je trouve qu'est ce que je vous ai pas montré la jarre c'est pour souffler un petit peu alors souvent pour déranger du sable ou des trucs comme ça mais bon c'est pas ce qu'il m'aurait fallu pour lui allez bien là toi ici pas en plein régné qui est là où je vais prendre mon scarabée alors le scarabée plutôt cool comme petit accessoire d'abord je vais je le tire et après je le dirige avec le motion gaming si je vais vers le haut il va vers le haut si oh je me fait attaquer en même temps sale bête donc non tais toi dont toi c'est infesté ici voilà donc je vais vers le haut il va vers le haut je peux regarder au dessus de lui je peux l'accélérer et là le petit fil de l'araignée par exemple hop je le coupe ce qui fait tomber l'araignée plutôt qu'elle me saute sur la tronche quand je passe et hop ce qui peut servir évidemment à ce genre de truc mais voilà la caisse qui est en l'air je vais aller couper ça alors le scarabée il est vraiment cool comme petit accessoire ce qui va nous permettre d'aller attraper des objets situés assez loin dans des lieux inaccessibles ou alors de carrément d'aller prendre des bombes et de servir de voilà de de drones pour aller déposer des bombes quelque part vous voyez des petits couloirs comme ça voilà on peut aller il y avait un interrupteur ici que j'ai déjà actionné évidemment ce que j'ai fini le donjon allez viens la chauve-souris viens tiens voilà par exemple la bombe je crois que ici on va pouvoir le le voir il y en a une ici voilà je prends mon scarabée et ici il ya une petite bombe qui a poussé qui m'aura servi avant mais je la prends et là je peux la larguer comme bon me semble ça c'est plutôt cool comme jouabilité comme comme système de gameplay pur et dur ça c'est vraiment vraiment intelligent alors on a les cordes par exemple on peut traverser il faut garder l'équilibré donc je penche à gauche je penche à droite et si et si je fais mal mon truc je peux tomber alors on va se raccrocher au début mais quand on garde bien l'équilibré c'est cool et ça fonctionne c'est la reconnaissance est bonne si j'arrête de le faire voilà voilà on peut se retrouver comme ça là une fois qu'on est comme ça sur la corde d'ailleurs des fois on peut avoir des ennemis qui viennent nous rejoindre sur la corde vas-y tombe un coup link voilà on peut secouer et secouer la corde et ça peut faire tomber les ennemis et après on remonte et on termine donc le motion gaming là dedans il est omniprésent ça recommande sur le lierre si on bouge ça voilà si on se couche son joy-con on peut très bien aller plus vite on a évidemment tout ce qui est cordes on s'accroche on se balance avec pareil on se met bien dans la bonne direction et hop en faisant vers l'avant vers l'arrière on va se balancer donc voilà le motion gaming on y presse omniprésent et nouveauté de la version switch évidemment l'utilisation de l'amiibo il suffit de demander à feuille utiliser l'amiibo et là on va aller utiliser l'amiibo mais pas n'importe lequel celui que je n'ai pas pris avec moi donc je disparais momentanément de la caméra s'agit de celui de zelda car qui est sorti en même temps que cette version switch et quand on l'utilise et bien voilà on peut se barrer immédiatement dans le ciel à c'est un truc qui change le jeu un puisque avant pour se barrer dans le ciel il fallait absolument avoir une statue d'oiseau orange qui sert de point de sauvegarde et du coup qui sert de téléporteur pour aller dans le ciel le ciel pourquoi est retourné quand on est en plein milieu d'un donjon mais mes bons amis regardez donc ici à le marché couvert et le marché couvert c'est pas n'importe quoi c'est un petit endroit où on va pouvoir améliorer acheter etc et quand j'ai amélioré ben c'est effectivement un des rares zelda dans le seul zelda au début avant brest of the wild qui proposait autant de choses regardez moi j'adore c'est des attitudes des gens regardez le vendeur là bas il n'en a rien à péter il fait la gueule vous le voyez peut-être pas mais il fait vraiment la tronche et dès qu'il sent que tu approches de lui voilà il vient tout sourire son attitude change et du coup si tu le si tu te barres il fait la gueule quoi voilà donc ici on peut acheter plein de trucs les boucliers des munitions etc et on peut aller améliorer tout ça ici par exemple je sais que là j'ai rien à améliorer sur moi mais allez vas-y on va faire en sorte d'en avoir par exemple je trouve il est ça ma petite cocotte je prends un truc là comme ceci là et ici l'atelier de réparation donc on peut réparer nos boucliers qui ont été abîmés ou améliorer des objets donc que ce soit des accessoires comme le scarabée le lance pierre les boucliers les sacs de bombes etc ici par bon sac de graines de réserve et bien on voit pour l'améliorer il faut quatre perles d'ambre trois griffes de monstre trois crânes moi je les ai et 50 balles j'améliore vas-y vas-y mon pote les dialogues on peut les passer plus vite ce qu'on ne pouvait pas faire sur oui également ici quand il fait sa réparation voyez passer avec le moins je peux zapper la séquence pour que tout soit plus rapide et là du coup c'est aussi un avantage de cette version switch on peut zapper les dialogues on peut zapper les séquences cinématiques pour les trois quarts donc c'est bien quand tu refais le jeu voilà j'ai un sac moyen sachant que que faut-il pour que ce petit bad boys à j'ai perdu en faisant le con j'ai perdu la collectivité pour que ce petit bad boy soit au niveau max eh bien j'ai tout ce qu'il me faut donc vas-y refais moi un gros sac de graines mon petit chou c'est pour vous voilà et là je passe la séquence tac tu vois direct on perd pas de temps tac les dialogues bim voilà ça tu pouvais pas le faire sur oui c'est un gros gain donc là pour l'instant l'âge des avec la netteté des graphismes que le jeu est quand même pas dégueulasse tu vois la ligne qui pose bien son pied sur la marche et tout il ya plein de il était quand même bien fait je trouve les graphismes hd sont vraiment magnifiques ça rendra peut-être pas beaucoup en en images comme ça filmé sur la télé mais franchement le jeu il était il était putain de beau et avec la jouabilité donc au joy-con qui est quand même très précise les dialogues que tu peux passer les séquences que tu peux passer la caméra contrôlable fake et optionnel et tous les ajouts qui sont mises sur cette version hd en font pour moi une version définitive quoi voilà ça c'est le petit truc bon vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait un petit peu de gameplay on se retrouve en conclu allez à tout de suite bon non voilà pour la fin de cette vidéo sur skyward sword alors voilà j'ai adoré la version oui à l'époque je les fais à peu près trois fois je crois à 100% cette version oui et je l'ai joué je suis allé au tiers du jeu avec mes enfants avant la sortie du de la version hd j'aurais voulu leur montrer ce que c'était j'ai dit tiens je vais recevoir un nouveau jeu zelda bientôt n'avons à nouveau en fait c'est pas un nouveau je leur montre la version oui et bon j'ai mis le doigt dedans et j'ai fait un tir du jeu et du coup ça m'a permis vraiment de pouvoir bien comparer parce que là j'ai passé des heures sur la version oui deux semaines avant de recevoir cette version hd et du coup bel et les différences pour moi me saute aux yeux évidemment parce que du coup c'était très 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 frais mais j'ai vraiment 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 qui fait refaire le jeu sur oui déjà c'est déjà un bon jeu qui je trouve n'a pas beaucoup vieilli à part évidemment graphiquement avec l'aliasing omniprésent de cette version mais et la gestion de la caméra du coup qui est presque absente parce que tu n'as qu'un seul stick sur un duo wimote nunchuk le jeu n'était pas compatible avec les manettes pro et c'est donc ben forcément voilà tu avais un petit manquement là cette version hd voilà elle vaut le coup pour moi elle vaut le coup alors à 60 balles c'est discutable parce que on entend bien un prix fort pour un vieux jeu ouais même si honnêtement l'aventure pour moi vaut la peine d'être vécu on a un scénario qui certes est linéaire mais bon on a des persos attachants on a une narration qui est pas mal on a une jouabilité qui est à mon sens exemplaire du moins motion gaming en manette bah du coup il ya des défauts entre la gestion de l'épée la gestion de la caméra sur le même stick forcément ça peut être discutable même si je rappelle que vous pouvez mapper les boutons dans les menus switch donc vous pouvez vous faire une configuration spéciale skyward sort si vous voulez c'est pas un souci en tout cas cette version là ça devient pour moi une version je peux dire définitive au moins celle sur laquelle il faut jouer si vous voulez découvrir le jeu parce que elle est clairement plus agréable à parcourir de par voilà les dialogues on peut skipper les présentations d'objets qui repopent pas la gestion de la caméra les graphismes hd le fait de pouvoir avec l'amiibo du coup mais c'est un peu de la triche remonter dans le sel quand on veut et quand on y redescend ce qu'on n'a pas fait dans la phase de gameplay on redescend à l'endroit où on avait utilisé l'amiibo quoi c'est vraiment la téléporte donc ça c'est plutôt pas mal l'amiibo en plus il est sublime je le répète pour moi le jeu voilà il est il est toujours aussi bon à parcourir oui il a ses défauts les zones trop cloisonné voilà un peu de répétitivité des allers-retours il ya quelques défauts comme ça qui qui sont presque majeurs dans certains cas et pourtant pour moi le gameplay l'emporte le gameplay va presque transcender tous les défauts qu'on peut lui trouver et j'ai entendu tous les défauts il ya tellement de gens qui m'ont descendu jeu je connais les griefs de chacun mais à chaque fois que j'y joue la bonne ambiance le plaisir que je prends à y jouer m'embarque et j'ai du mal à quitter le jeu vraiment c'est il a un effet magique sur moi ce skyward sword je le je le kiffe et alors qui plus est là je vous je vous fais les je vais sans doute déjà montrer les photos au moment où je vous parle mais le le style book pour la qui était sorti pour la précommande du jeu là sur switch il est magnifique vraiment ça fait partie du plus beau style book que j'ai je pense donc j'en suis j'en suis ravi voilà ça ça fait plaisir et et voilà donc un des défauts aussi que j'ai trouvé dans ce dans ce zelda je vais quand même être très honnête et qui pour moi est toujours un défaut actuel c'est la lyre sert que dans chaque zelda on a un instrument de musique non c'est traditionnel il ya toujours de la musique dans zelda qu'on peut jouer autant par la flûte dans le premier épisode et c'est enfin il ya plein des ocarina la baguette dans le wind waker et c'est il ya toujours des instruments de musique dans cet épisode c'est une lyre voilà donc une petite harpe pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une lire et donc du coup ben on l'apprend on gratte les cordes et ça je trouve que c'est pas c'est pas terrible de la jouabilité pour gratter les cordes c'est à dire qu'on a soit sa wii mode soit son joy code et on appuyait sur un bouton et en fait on fait de gauche à droite en rythme c'est limité et je trouve ça trop imprécis pour le coup que ce soit sur wii ou sur switch la lyre pour moi c'est le défaut principal du jeu alors ça reste très limité parce que c'est vraiment dans des séquences en jeu assez courte et voilà ça ça représente que dalle dans le jeu mais si je devais vraiment trouver un défaut qui me fait toujours chier aujourd'hui ce serait celui là le reste le scénar me plaît le gameplay me plaît vraiment tout l'ambiance les persos je les trouve cool ils sont plus creusés je trouve que dans beaucoup d'autres zeldas le système d'amélioration d'objets les petites quêtes annexes qui sont sympas il ya plein de petits trucs qui font que ce skyward sword il m'embarque à chaque fois que j'y joue et pour moi c'est l'important donc je vous dis si vous ne l'avez jamais fait peut-être parce que vous étiez bloqué par le motion gaming et ben je vous dis sur switch avec la manette pro ça peut le faire si vous n'êtes pas bloqué par motion gaming ou si vous avez envie de réessayer en plus avec une gestion de la caméra libre du coup parce que vous avez vu en motion gaming la caméra elle est libre de chez libre le stick droit il sert qu'à ça donc ça c'est vraiment hyper agréable et bien allez-y donner lui sa chance à ce petit zelda et puis aussi tous les si vous ne l'aimez pas c'est votre droit évidemment on ne peut pas tout aimer voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère vous retrouver bientôt pour des nouvelles vidéos sur les jeux zeldas et sur autre chose évidemment et puis n'oubliez pas que ce soit sur switch ou sur la wii l'important c'est de jouer à skyward sword allez à bientôt sur eternal games et vous Sous-titrage FR ?